Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges, au loin de la terre du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le troisième dimanche ordinaire de l'année C. Nous allons entendre le début de l'Évangile selon Saint Luc, les quatre premiers versets et ensuite quatre versets du chapitre 4 de Saint Luc. Moi, je vais me contenter de commenter les quatre premiers versets de l'Évangile selon Saint Luc, qui commence par un préambule très important pour expliquer qu'il n'a rien inventé, que rien n'est le fruit de son imagination, que tout ce qu'il raconte, il l'a entendu de ses oreilles, il a entendu des témoins en parler et c'est quelque chose de sûr, de solide et de vrai. Dès les origines de l'Église, quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quatre, pas un de plus, pas un de moins. Je vais vous lire un texte d'Origène qui parle de Saint Luc. Origène, deuxième siècle. Luc insiste et il répète que ce qu'il va écrire, il ne le tient pas de la rumeur publique, mais qu'il s'est personnellement informé depuis les origines. Aussi est-ce à juste titre que l'apôtre fait l'éloge de Luc en ces termes, toutes les églises chantent sa louange à cause de son service de l'Évangile. Ceci, en effet, n'est dit d'aucun autre. C'est Origène qui applique à Saint Luc, deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 19. Où Saint Paul dit ceci, je vais lire 18 et 19. Nous avons envoyé avec lui, lui c'est Tite, le frère dont toutes les églises chantent la louange à cause de son annonce de l'Évangile. Ce frère a été désigné par les églises pour être notre compagnon, etc. Du 1er siècle jusqu'au 19e siècle, tout le monde s'est dit, c'est Saint Luc. C'est Saint Luc dont il est question. Et puis au 2e siècle, bien sûr, on a dit, mais non, c'est pas Saint Luc. Bon, c'est bien connu, les pères de l'Église se trompent. Je ne vois pas pourquoi on n'accueillerait pas avec joie ce témoignage d'Origène qui dit que ce frère dont parle Saint Paul est Saint Luc à cause de la beauté de son Évangile qui était en train d'être rédigé d'une manière définitive à ce moment-là. Donc, quatre Évangiles et, pas un plus, pas un moins, nécessaire pour être le canon de notre foi. « Canon », ça veut dire « règle de mesure ». Notre foi se mesure aux quatre Évangiles. On se réfère aux quatre Évangiles pour savoir quelle est notre foi. Alors maintenant, je vous lis un texte beaucoup plus récent du Concile Vatican II sur les quatre Évangiles. La magnifique constitution dogmatique de Vatican II qui s'appelle Deiverboom. Toujours et partout, l'Église a tenu et tient l'origine apostolique des quatre Évangiles. Ça veut dire qu'ils remontent aux apôtres et donc au Seigneur lui-même. L'origine apostolique des quatre Évangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ ont prêché, eux-mêmes et des hommes de leur entourage, ils nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit, transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi. La Sainte Mère Église a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance que ces quatre Évangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Ça, c'est pour commenter ce début de l'Évangile selon Saint Luc et comment l'Église, depuis les origines, considère les quatre Évangiles et celui de Saint Luc. Donc, il explique comment il s'est renseigné soigneusement pour nous transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Alors, il dit que, je reprends le premier verset, « Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous ». Attention au verbe « accomplir ». « Accomplir », ça veut dire « prendre son sens plaigné ». Ça veut dire « rendre parfait ». Ça ne veut pas dire les événements qui se sont déroulés. Ce n'est pas synonyme « déroulé » et « accomplir ». Le terme grec ici est très clair. Il s'agit de « remplir », « accomplir » dans le sens de « porter à leur perfection ». C'est-à-dire que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, ça donne une lumière parfaite sur l'Écriture depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce que dit et ce que fait Jésus, c'est un accomplissement, un remplissement de sens. Donc, il ne dit pas les événements qui se sont réalisés parmi nous ou les événements qui ont eu lieu. Il dit, il utilise le verbe « accomplir », ce qui veut dire « porter à leur perfection et à leur sens plaigné ». La preuve que ça veut dire « parfait », je vous cite un texte de la deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 17. De Timothée 4, verset 17. « Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout. » Ça veut dire « soit parfaite et pleine » et que toutes les nations l'entendent, voilà, s'accomplissent. Il y a une idée de plénitude. Les événements et les paroles que racontent les Évangiles ont une notion de plénitude, sont remplies de sens. Il n'y a plus rien à ajouter. Ce sera dit d'ailleurs à la fin du Nouveau Testament. C'est plein, plein de sens, accomplis, parfaits. Alors ensuite, il dit, donc, les événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. Saint Luc insiste fortement sur l'importance de la tradition. Je reviendrai d'ailleurs avec le verset 4 de ce premier chapitre de Saint Luc. Importance capitale de la tradition. Il transmet ce qu'il a reçu. Ce qu'on lui a transmis, il nous le transmet. Ça, c'est depuis les origines. Le Seigneur nous demande de vivre dans la tradition, de se transmettre les uns aux autres. Le premier, c'est déjà Abraham. Abraham, au chapitre 18 du livre de la Genèse, il est dit de lui, Genèse 18-19, c'est au moment de l'intercession pour Sodome et Gomorre. « Le Seigneur s'était dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire ? Car Abraham doit devenir une nation grande et puissante. Toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur. » Transmettre à ses fils, qui vont les transmettre ensuite à leur propre fils. C'est comme un refrain également dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 9. « Prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Toujours dans le Deutéronome, chapitre 6, au verset 7. « Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, etc. Tu les rediras à tes fils. » La transmission, la tradition, ça veut dire pareil. Ou encore, je cite le psaume 77, versets 3 et 4. « Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. » Si on perd la mémoire et si on oublie de raconter le passé, on est fichu. Toute notre vie de foi s'appuie sur la mémoire de ce que les anciens ont reçu eux-mêmes, qui nous ont transmis. Donc l'humilité de Saint Luc, mais c'est une constante dans la parole de Dieu, c'est qu'il va transmettre ce qu'il a reçu. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. » Ce fameux Théophile, qui est celui à qui s'adresse Saint Luc quand il écrit son évangile, c'est évidemment chacun de nous. Théophile, ça veut dire aimer de Dieu et aimant Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu, c'est pour eux que cet évangile a été écrit. Il est appelé excellent théophile. Alors excellent, c'est le superlatif de Agathos, ça veut dire très bon. Et Origen fait un jeu de mots en grec avec le mot excellent qui ressemble au mot fort. Donc voilà, kratos ou kratisté ici. Théophile, il est à la fois excellent par son écoute et il est fort de la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'il nous est demandé. Vous tous qui écoutez nos discours, hommes vraiment aimés de Dieu, vous aussi, vous êtes également des théophiles. Et c'est pour vous que l'évangile est écrit. Si quelqu'un est théophile, lui aussi est à la fois excellent et très fort. Il tient sa force et sa vigueur aussi bien de Dieu que de sa parole. Soyons tous des théophiles en cette année. C'est où nous allons parcourir l'évangile selon Saint Luc. Alors, je termine avec les derniers mots de ce quatrième verset afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Alors, solidité, c'est un mot grec intéressant. Asphaléia, c'est le contraire de glissant. C'est exactement le contraire. Je glisse, je dérape, je tombe et je ne sais pas exactement où aller pour trouver une terre ferme sur laquelle je vais pouvoir avancer. Asphaléia, c'est ça. C'est non glissant, non mouvant. C'est la sécurité. Donc, il s'agit, si nous sommes tous des théophiles, il s'agit que nous prenions conscience de la solidité de ce que nous entendons et de ce que nous recevons. Il est hors de question de commencer en mettant en doute ce qui est écrit en disant, ça ne s'est pas passé comme ça, ça ne s'est pas passé à cette époque. Enfin, un tas de choses. Mais ça, ce n'est pas du tout fidèle à ce que Saint Luc nous demande. On doit prendre les paroles telles qu'elles sont et y appuyer toute notre vie de foi, sans déraper. Gare au dérapage parce que Dieu sait s'il y en a. Solidité, sécurité. Donc, ce mot est utilisé, par exemple, dans l'Ancien Testament pour parler de demeure, de maison où on est bien. On est bien parce qu'on sait que rien ne va s'effondrer. C'est la promesse du Seigneur. Il va nous installer dans des maisons en sécurité. Lévitique 26, 5, par exemple. « Vous battrez le blé jusqu'au vendange et vous vendangerez jusqu'au semaille. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays, dans vos maisons, dans votre pays. » Ou encore le psaume 103, au verset 5. « Tu as donné son assise à la terre. » Assise, ça veut dire sécurité, là. « Qu'elle reste inébranlable au cours des temps. » Voilà, telle est la parole de Dieu que nous recevons dans l'Évangile. C'est de cette manière que nous devons la recevoir, la considérer et nous en nourrir. Et je termine avec le dernier mot de ce... Non, enfin, en grec, ce n'est pas le dernier mot. Peu importe. « La solidité des enseignements que tu as reçus, » nous dit le texte. Alors, c'est traduit par « reçu », ok, mais c'est quelque chose de... C'est le mot « katechèse ». Et ça veut dire très exactement la parole qu'on a fait résonner dans tes oreilles pour que tu la redises. Voilà, c'est ça. Je traduirai comme ça. « La solidité des enseignements que tu as reçus dans tes oreilles pour que tu les répètes. » C'est ça, l'étymologie du mot « katechèse ». Et ici, il est question de « kateketes ». L'enseignement, il s'appelle ici une katechèse. C'est-à-dire, j'ai reçu clairement dans mes oreilles un enseignement et je m'en fais l'écho. Parce que dans « katechèse », il y a le mot « écho ». Et il ne s'agit pas de petites paroles murmurées parce que quand on voit ce que ça veut dire le mot « écho » en grec, je prends par exemple le livre de l'Exode, chapitre 19, au verset 16. « Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de corps. » L'écho, c'est ça. Puissante sonnerie de corps. On crie pour être entendu et que ça puisse être ensuite répété. Ou encore, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 4, au verset 5. « Quand l'arche arriva au camp, toute Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. » Alors, c'est ça la katechèse. Une ovation qui doit faire résonner la terre. C'est quelque chose qu'on crie pour qu'il y ait un écho et que d'autres entendent et puissent le répéter. Mais quelque chose qui nous a été transmis, que nous avons reçu et en qui nous nous fions, en qui nous faisons une confiance totale, parce que là est la source de notre foi. C'est la parole de Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada